Le 9 janvier 2019 La voix immatérielle de mon conseiller intérieur me réveille à 5h45 et me salue de cette manière Que le Seigneur se manifeste toujours plus à ton âme et qu'il t'instruise Il attend que j'ai bien savouré ce salut et que je sois bien éveillé Puis il ajoute, écrit Je m'assieds et je prends cahiers et plumes Il me dicte alors Tout acte de l'homme, même secret, a des témoins L'œil de Dieu est l'ange que chacun a pour gardien Mais chez les hommes aussi, certains actes d'une catégorie particulière requièrent des témoins Ce sont précisément ceux dont la simplicité est difficile à accepter en raison de leur aspect extraordinaire Ils sont simples comme tout ce qui vient de Dieu Car dans sa grandeur, c'est l'être le plus simple qui soit Il n'est en effet composé que de lui-même et il accomplit des actions pures, droites, des actions simples En ce sens qu'elles ne sont ni tortueuses ni corrompues par des intentions secondes Les actions extraordinaires et celles de la grâce sont simples, comme leur origine Mais la plupart des gens, en châtiment de leur matérialisme volontaire, ne peuvent plus comprendre cette sublime simplicité De sorte qu'ils l'annient, la tournant en dérision ou encore l'accusent de fraude pour la déprécier et rabaisser ainsi Dieu dans les manifestations de sa grâce La présence de témoins choisis parmi les hommes est alors exigée auprès de l'instrument de Dieu par prudence divine Chaque instrument de Dieu a des témoins qui lui permettent de témoigner de la vérité et de la manière dont elle s'accomplit devant les tribunaux compétents Ce fut le cas des grands devoirs comme des petites Des grands saints aux actes retentissants comme des saints les plus inconnus en raison de leur vie cloîtrée ou secrète à leur domicile Ce fut aussi le cas de ceux qui furent appelés à voir des apparitions ou à inaugurer une dévotion voulue par le Seigneur C'est donc aussi ton cas, toi qui es une âme choisie pour porter la sainte voix aux hommes qui, pour vivre, ont besoin de croire, connaître et aimer Tes témoins, ce sont le Père qui te réconforte et t'aide Martha qui t'assiste et tes cousins sauvés grâce à toi Quels témoins de ton action dans le Seigneur ne sont-ils pas ? Satan n'agit pas contre lui-même Ils appartenaient à Satan et sont maintenant à Dieu C'est un témoignage mille fois supérieur à celui que constitue la façon dont tu vis Te nourris et te reposes Et tu écris sans l'aide de livres ou d'autres éléments scientifiques capables d'expliquer la doctrine comme si c'était la tienne Alors qu'elle t'est donnée par la sagesse infinie Cela, le monde ne peut l'admettre Il veut tout expliquer d'un seul mot L'aide des sciences acquises Non, Dieu, le Très-Haut que j'adore, est celui qui parle et communique son enseignement lumineux Gloire au Seigneur ! D'autres témoins sont ceux que les amitiés, les circonstances et le hasard t'apportent Qu'ils sachent, doutent ou ignorent complètement qui tu es La porte-parole Ils voient néanmoins tant de choses à ton contact Qu'ils pourront en témoigner plus tard Or il en faut Ils sont nécessaires, mon âme Ici, la sagesse éternelle m'a ordonné de te donner un conseil Si le père Romualdo rencontre des supérieurs, de l'ordre ou d'autres personnes de foi, sûres et éprouvées Une foi non seulement en Dieu, mais aussi en l'œuvre de Dieu en toi Qu'ils ne leur interdisent pas de te connaître et de t'interroger C'est pénible, mais les hommes, les meilleurs, sont d'éternel saint Thomas Il leur faut voir pour être convaincus Voir quoi, mais l'instrument qui est simple et équilibré à tout moment et en toute chose Et voici cet autre conseil Dans le cas d'une âme juste de l'ordinaire du lieu Qui aurait soin d'examiner les écrits et demanderait des explications et des connaissances sur toi Alors que tu ne peux ni bouger ni te déplacer Que l'on apporte comme preuve principale celle des belles fantis Et si nécessaire qu'on les mette en relation avec la personne qui examine ton cas La déposition de Giuseppe est d'une importance capitale Il y en a déjà une ? Peu importe La réitérer après un certain temps ne peut que lui donner plus de valeur Ma chère âme, je t'ai répété ce que le Seigneur t'a déjà dit Et je l'ai développé sur son ordre Comportez-vous, le Père et toi, selon cet enseignement Car tout instrument doit avoir ses témoins Et il les a effectivement Que la grâce du Seigneur soit toujours avec toi La phrase de Satan qui écoute en cachette se trouve dans la dictée sur Satan Hier, je n'ai pas pu écrire la réponse de Jésus à mes questions Pourquoi Dora a-t-elle donc besoin de témoins ? Est-ce parce que, une fois sortie de son sommeil spirituel Elle oublie ce qu'elle reçoit pendant ce temps ? Bien que je me sois posé cette question à moi-même Jésus m'avait répondu ceci Mais toi aussi tu as besoin de témoins Tout instrument de Dieu a ses témoins Bernadette elle-même eut ses compagnes bergères comme elle Pour Thérèse Nieman, ce furent ses parents et son curé Et ainsi de suite Il en faut dans chaque cas pour manifester la vérité Il avait encore parlé d'autre chose Mais comme je ne l'ai pas écrit sur le champ Parce que j'en ai été empêchée Je n'aurais pu dire que cela Pour ne pas risquer d'y ajouter Quelque énormité de mon cru Jésus, qui désire que cette explication soit claire et bien connue A chargé mon conseiller intérieur De me la répéter Et de la compléter par les deux conseils Qui n'avaient pas été dictés avant-hier J'en suis sûre Avec l'ange, je dis moi aussi Gloire au Seigneur Une voix parle Elle ne se révèle pas plus précisément Mais elle est toute grâce et paix Elle est pourtant forte Et nette Avec un fort accent toscan Si bien que, à mon avis Il doit s'agir de Sainte Catherine de Sienne L'amour est la perfection Que l'on veut atteindre Ce qu'est le souffle sur la braise Il la ranime En dilate la chaleur La rend très active et splendide La perfection que l'on désire atteindre Dans le seul but d'obtenir paix et gloire Ce n'est donc qu'un égoïsme spirituel Ressemble à de la braise éteinte Elle est noire Froide Inutile La perfection qu'anime un amour tiède Est comparable à un tas de braise noire Dont seule une infime partie est allumée Un petit morceau de charbon Il faiblit Sommeille Risque de mourir Mais si notre amour Un amour pur Dont le seul but est la gloire de Dieu Souffle sur elle Alors toute la perfection s'allume Et purifie notre âme La rend belle Disponible Prête à servir la volonté divine Comme une parfaite servante Et qui plus est Digne de brûler devant le trône Où resplendit l'agneau Les actes des saints Sont saints Ceux qui accomplissent la volonté de Dieu Resplendissent en même temps Que leur prière Dans les encensoirs célestes Plus l'amour par amour s'accroît Plus la perfection augmente Aime totalement Et tu seras tout à fait parfaite A la mesure de ce que la Sainte Trinité Attends de toi Qui suis-je ? L'une des nombreuses inconnues Et pourtant Je suis ta sœur Puisque l'amour a fait de nous Des recluses De par notre désir D'être victimes En faveur des hommes Et à l'exemple de Jésus-Christ Je suis Julie Julie dell'Arena De Sertaldo Vierge et recluse de Saint Augustin Au XIVe siècle Grâce à la bonté de l'amour Je suis bien heureuse au ciel On fait aujourd'hui mémoire de moi En plusieurs lieux Mais pas assez Je ne m'en inflige pas pour moi-même Car je possède tout En possédant Dieu Je m'en inflige Parce que je pourrais Si l'on faisait mémoire de moi Annoncer au monde Une parole de salut Conseiller De revenir à l'amour Dans lequel Tout autre vertu Se résume Et où se cache Toute paix Et toute gloire Adieu ma soeur Demeure dans la paix du Seigneur Le même jour À douze heures Mon Seigneur dit au sujet De Antonin Raphaëli Satan œuvre beaucoup Il résiste Il persiste Et prend pied En se servant d'appui Déjà existant Car il travaille Sur un terrain De caprice et d'orgueil Ses larmes Ne manifestent pas Le repentir du mal Qu'il a fait Mais le découragement De voir Qu'il fait mauvaise figure C'est donc De l'orgueil Et de la froideur De cœur S'il aimait Il lutterait Il réagirait Devant la tentation Et celle-ci Ne prendrait pas Le dessus Aussi puissamment Mais il ne montre Aucune charité Envers sa mère Et ses soeurs Là où manquent L'amour Et l'humilité L'autre Prospère Et les aides Ne sont guère utiles Sans faire preuve D'une compassion Qui serait déplacée Que l'on s'emploie Se battre A sa place Par toutes sortes De moyens humains Et surnaturels Puisqu'il ne veut Pas le faire Médecin Et prêtre Et si son orgueil En souffre C'est autant De gagner Je voudrais voir Cet orgueil Brisé en lui Je préférerais Le voir lui-même Brisé Plutôt que de le voir Devenir mon ennemi Et dire Qu'il reçoit Encore tellement De la providence Or il l'a maudit Il l'a maudit A l'incitation De Satan Son subsconscient Produit Parce que sa conscience Est malade Et il prend plaisir A cette habitude Cela ne va pas Je suis bon Mais je ne suis pas Sans justice En outre L'orgueil D'autres membres De sa famille Ainsi que leur Ingratitude A l'égard de Dieu Contribuent A cet état De Antonio Vraiment Satan Trouve un climat Favorable Dans certaines maisons Détruisez son orgueil Et il sera plus facile De le libérer Je demande Je voudrais savoir En quoi il diffère De Dora Jésus répond Dora est tourmentée Parce que Satan Voudrait la terroriser La détacher de moi Se servir d'elle Contre moi Mais Pour l'instant Elle est bonne Elle-même Bien que cet amour La fasse souffrir C'est un instrument Pris entre deux forces Opposées Mais elle a Actuellement La volonté De n'appartenir Qu'à une seule De ses forces Si elle persévère Elle deviendra Un instrument utile Chez Antonio Qui pourrait se trouver Dans les mêmes conditions De double emploi Il manque la volonté D'appartenir A la force bonne Et cela Parce qu'il manque D'amour pour moi Il s'ensuit Que l'autre Se sert de lui A sa guise Dans les moments De possession Il me hait Carrément Et dans les pauses S'il ne m'accuse pas Il est tout à fait Indifférent Dans ses meilleurs moments Les plus rares Il fait des efforts Vers le bien Sous l'influence De quelques réminiscences De l'âme C'est une bien triste Situation Il faudrait pouvoir L'arrêter Avant que l'âme N'y consente pleinement Te souviens-tu De cette leçon Sur les damnés Qui cherchent A s'approcher de Dieu Par l'intermédiaire Des justes Ils ressentent Pour Dieu Attrait Et horreur C'est là Leur tourment Or ils se trouvent Largement Dans cette situation Ils sentent Que la paix Est en moi Et que seul Dieu Peut le délivrer De sa torture Mais il ne sait pas Aimer Dieu L'enfer N'est pas seulement Dans les profondeurs Ces deux points Doivent vous servir De guide A Romualdo Et à toi Épargnez sa mère Déjà blessée Qui n'est en rien Coupable De la chute De son fils Exhortez-la seulement A prier Beaucoup 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 Mais Coupable Coupable De la chute Coupable 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 Duit Coupable Sous-titrage ST' 501